Musique Nous avons traversé la péninsule du Cotentin vers l'Est, enfin l'Axte Sud-Est, et nous sommes maintenant au Verger de Neuhou. Là, on avait été constitué l'état-major de la 3ème armée de Patton. On avait été installé plutôt l'état-major de la 3ème armée de Patton. Le général Patton, commandant la 3ème armée, qui n'entrera en action en Normandie qu'après la percée d'Avranche. Et la 2ème DB, le général Leclerc, nous avons suivi dans la forêt des Couvres. On avait vu les chars, qui est la 2ème DB, des trucs au combat. La 2ème DB était rattachée à la 3ème armée de Patton. A l'époque, la péninsule du Cotentin devait être une véritable base géante militaire américaine, remplie d'approvisionnements, de stocks, de véhicules de rechange, d'unités prêts à être déployées. Parce qu'effectivement, la localisation de Neuhou pour l'état-major de Patton est assez étonnante, puisque c'est éloigné finalement de la zone des combats, la zone du front. Mais enfin bon, il va y avoir une concentration, la concentration des unités. La 3ème armée, c'est nécessairement se faire en arrière du front, il fallait trouver de la place pour cela. Donc, d'où la présence d'unités américaines, finalement un peu partout dans la péninsule du Cotentin. Les ânes viennent à notre rencontre. Là, on a une carte intéressante, justement, qui montre la concentration de la 3ème armée américaine dans la péninsule du Cotentin. Effectivement, il faut être l'espace disponible. Là, on arrive véritablement au fameux verger, en fait, où il a été installé sur Al Patton, dans sa roulotte. Donc, les pommiers, en fait, ont été replantés en 1993, ce ne sont pas ceux d'origine. Là, on est encore là sur un lieu historique, ce n'est pas un lieu de bataille, mais c'est un lieu historique de la bataille de Normandie. Qui permet aussi de se rendre compte, un peu se replonger dans l'histoire, de se rendre compte de la façon dont les choses pouvaient être. Bon, je ne pourrais que trop vous conseiller la lecture de bouquins, de bonne documentation militaires avant de visiter les champs de bataille, évidemment, pour savoir ce qu'on va voir, comprendre ce qui s'est déroulé. Avant de partir pour ce petit week-end, je m'étais redocumenté, j'avais un petit peu révisé. Et notamment, je m'étais basé sur ce bouquin, donc, Militaria, Normandie 44, d'Avranche à Falaise, qui traite, on parle de la photo. Voilà, verger de nouveau Lucky Forward, il y a quelques années. Et donc, on parle notamment de la deuxième DB, et du déploiement de la troisième armée, après la percée d'Avranche. Ensuite de notre visite en Normandie, nous sommes à Saint-Pierre-l'Église, évidemment. Le combat, on ne l'est pas chez les accords des Allemands, une ville popularisée par le film « Le jour le plus long ». Nous sommes au dernier jour de notre petit week-end militaire, après la deuxième DB, et puis les pas américains, à Saint-Pierre-l'Église et Saint-Côme-du-Mont. Nous sommes devant des bâtiments qui existaient certainement en 1944. On vous inscrit pour le durama. Nous sommes à Bredville-L'Orgulieuse. Nous sommes sur les traces des combats qu'ont opposé la division Hitler-Huggen, la 3rd Canadian infantry division, entre le 7 et le 9 juin 1944. Donc, Bredville-L'Orgulieuse, zone de combat. On va aller se balader par là. Toujours, pour sa tour sur le champ de bataille, on prend des bouquins. Là, ici, Histoire 4, Georges Bernage. Donc, on est à Bredville-L'Orgulieuse. On a cet endroit, là d'ailleurs, avec la maison, avec le pignon chocolat Poulain, qui se trouve en fait en face. Il se trouve en face. Il reste un bout de pignon qui a été détruit mais reconstruit. Le bout de pignon gris, c'était là. On le voit sur les travaux qui ont été effectués par Georges Bernage, retour sur le terrain. Donc là, l'église. C'est à Bredville-L'Orgulieuse. Donc, les Allemands ont essayé de prendre Bredville-L'Orgulieuse en attaquant par haut. C'est-à-dire la direction vers laquelle on se dirige. On va essayer d'atteindre le centre de Bredville-L'Orgulieuse avec des Panthères, un SD-KZ-141 au moins. Donc, un blindé anti-rien sur châssis de Flaque 38. Sur châssis de 38. On va se rendre sur un lieu, là, pareil, il y a un endroit où a été détruit un des Panthères, la Division X-Hugend. Donc, c'est la maison qui est en face. Donc, le Panthère de la Division X-Hugend est tout à Brèville-L'Orgulieuse. C'était là, juste en face. Donc, nous sommes à Haughty, une ville qui a été reprise aux Canadiens par la Mission Hitler-Hugend, une ville qui a été détruite en très grande partie par les combats. Ici, devant l'église, on a plaque des victimes civiles. Il y a la plaque, donc, en hommage aux soldats du Nord, Nova Scotta et Anders. Les pertes canadiennes ont été énormes dans ces combats. Plus de combats. Dauti, il ne reste pas grand-chose de la Seconde Guerre mondiale. Il vient détruire par les combats donc on ne repose pas après-guerre. Je pense que la mairie est contemporaine de la Seconde Guerre mondiale. Il me semblerait qu'il y ait encore des traces d'impact sur le mur. Ça passe, ça sera vérifié. On est maintenant à Roche. J'ai un petit peu tourné dans la ville. Je me suis un petit peu perdu. On est en face d'un endroit particulier, un bâtiment historique. Sur le pignon que vous voyez sur la gauche, il y avait écrit en 1944, une publicité peinte, va être en Saint-Rémy à Caen. Devant la grange, j'étais stationné un charpenteur. Tel que l'on voit sur la photo. Les panneaux ont été ajoutés dans le vide d'Euro. Et là, on est à un point très très célèbre. On est dans la fameuse Renault de Roche avec Autofunk en photo. Et c'est là où se trouvait les grenadilles de la 1525 dans Autofunk. Les murs ont un peu changé. Après, il y a des parpaings qui ont placé les murs d'origine, mais c'est ici. Fin de notre périple normand, visite de champ de bataille. Nous sommes ici à la Baie d'Ardennes où Panzermeyer établit le PC de son régiment, le 25e SS Panzer Grenadier Régiment, en vue de contre-attaquer les Canadiens. Voilà la Baie d'Ardennes, avec au sommet les tourelles qui permettent, officiellement, d'observer les murs des Canadiens dans la plaine. Nous sommes toujours dans la Baie d'Ardennes, qui construisent un ensemble de bâtiments. au Kürtmeyer, qui s'arrête à son poste de commandement avancé pour préparer, diriger ses attaques contre les Canadiens, notamment à Rau, au Brésil d'Orgullieuse. Nous pénétrons maintenant dans le jardin dits des Canadiens. 27 soldats canadiens, prisonniers canadiens, ont été tués par les soldats de l'Hitler-Hugend. D'après la commission d'enquête canadienne, 124 prisonniers canadiens ont été tués par les soldats allemands de l'Hitler-Hugend. Bon, des crimes de guerre, il y en a commis en réalité par toutes les armées. Il y a en Normandie, il y a aussi des crimes qui ont été commis contre les civils qui m'aideraient d'être rappelés également. de l'Hitler-Hugend.